Il est très très vieille, c'est un type qui n'a pas de chance avec les femmes et ses amis disent « Mais tu sais, il y a un endroit où tu peux rencontrer des femmes, c'est sur des croisières. » Alors il économise, il économise et il part en croisière sur un beau bateau. Il y a plein de femmes, il est très content. Et puis dans la journée, il y a un hélicoptère qui se pose, c'est Claudia Schiffer qui vient sur l'hélicoptère faire la promotion. Et dans la nuit, tempête. Le bateau coule et le gars qui s'est ruiné pour aller en vacances, il est derrière avec son costume, son chapeau, il nage dans l'eau. Et puis il tombe et arrive sur une île déserte. Personne, rien. Un jour, deux jours, trois jours, au bout de trois jours, il voit au loin une eau qui bouge. Et il voit un nageur qui arrive, qui arrive. Et c'est Claudia Schiffer qui, elle aussi, est sortie du bateau. Un jour, deux jours, trois jours, il se met. Au bout d'une semaine, il n'y a rien à faire sur l'île. Évidemment, il se passe ce qui doit se passer. Et le lendemain, après cette folle nuit avec Claudia Schiffer, t'imagines, il est là sur la plage, il regarde au loin et elle lui dit « Mon chéri, ça ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu veux me faire plaisir ? » « Oui, bien sûr, tout ce que tu veux, mon chéri. » Alors, il dit « Mais tu ne veux pas mettre mon costume qui sèche là-bas ? » Alors, il met le costume. « Mais tu ne veux pas mettre aussi la cravate là ? » Il la regarde. « Mais aussi le chapeau. » Alors, il met le chapeau. Il se trouve que ça ne va toujours pas. Il prend un bout de bouchon avec du noir et il lui fait des moustaches comme ça. Il la regarde et il fait « Là, c'est bien. » « Tu sais que j'ai passé une nuit d'amour avec Claudia Schiffer ? » C'est d'accord. Oui, Jean-Pierre. Il y a un médecin qui prend un remplaçant pour le remplacer une journée. Puis le lendemain, il arrive et il lui demande. Alors, comment ça s'est passé ? Très bien. Enfin, je n'ai pas eu beaucoup de clients. Si j'ai eu un type qui avait mal à la tête, alors je lui ai donné le cachet. Puis après, j'ai un autre type qui est arrivé. Lui, il avait mal au ventre. Je lui ai donné le cachet. Puis après, je n'ai pas bien compris. Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Il y a une femme qui est rentrée. Très belle, très, très belle. Elle s'est déshabillée. Elle s'est mise complètement nue. Elle s'est mise sur le... Complètement nue. « Alors, qu'est-ce que tu as fait ? » « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » « Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive, madame ? » « Je n'ai pas vu un homme depuis six semaines. » « Ah bon ? » « Et alors, tu as fait quoi ? » « Je lui ai mis des gouttes dans les yeux. » « Elle arrive, elle lui donne. » « Eh ! » « J'imagine que la même blague avec Jean-Marie, ça n'aurait pas été la même fois. » « Tu vois, c'est pas long, monsieur le mec. » « Moi, je fais un. » « Jean-Pierre. » « C'est un voleur qui rentre en après-midi dans une maison. » « C'est quoi ? » « Un voleur. » « Ah d'accord. » « J'ai eu l'impression de voir Benjamin ici. » « Donc, il y a un voleur qui rentre dans une maison au milieu de l'après-midi. Il ligote la femme, il ligote le mari. Il leur demande de leur donner de l'argent, les bijoux, tous les biens qu'ils veulent. Le mari, l'homme, il se met à sangloter. « Non, non, soyez gentil, soyez gentil. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-la partir. Laissez-la partir. » « Je vous donne même ma carte bleue avec le code, si vous voulez. » « Mais laissez-la partir. » « Mais dis-donc, tu vas droitement y tenir à ta femme, toi. » « Non, non, non. » « Elle arrive d'une minute à l'autre. » « Bravo, Jean-Pierre. » « Bravo, Jean-Pierre. » « Très bien, Jean-Pierre. » « Tu sais, j'avais le train, là. » « Mais non, mais c'est bon, ça y est, c'est bon. » « T'as vu, les cadeaux qu'il y a. » « Non, 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 non. »